La course aux plugins, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis coach MAO. Sur cette chaîne, on parle de DJing, de production musicale, de développement de carrière artistique. Et en particulier dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui est lié à l'acquisition ou au test de nouveaux plugins pour améliorer ton workflow, améliorer la façon dont tu composes tes morceaux. Alors, quel que soit ton niveau en MAO, tu as constaté qu'il y a une quantité absolument astronomique de plugins en tout genre. Tu en as certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Alors déjà, petit mot à ce sujet, ce n'est pas parce qu'un plugin est gratuit qu'il est de mauvaise qualité. Tu as des constructeurs de plugins professionnels qui font aussi des plugins gratuits pour faire connaître leur marque. Et puis, peut-être que si tu as aimé un produit gratuit, peut-être que tu vas prendre après le produit, le plugin payant avec plus de fonctionnalités. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a toujours des nouveaux plugins qui sortent. Et pourtant, il y a déjà presque tout qui existe déjà sur le marché. Alors, d'un côté, il y a la technologie qui progresse, notamment avec l'IA, avec des nouvelles idées aussi pour mélanger des traitements, mélanger des algorithmes, etc. pour faire des plugins de plus en plus puissants et de plus en plus sexy à utiliser. Mais en fait, si tu veux, derrière tout ça, il y a aussi quelque chose à prendre en compte. C'est d'une part la volonté des constructeurs de plugins de vendre forcément leur matos. Et donc, ils doivent sans cesse apporter de la nouveauté sur le marché. C'est vrai, pas que dans le monde des plugins, dans plein d'industries. Et donc, ils doivent constamment apporter des choses nouvelles, avoir des choses nouvelles à présenter pour séduire des consommateurs qui veulent acheter comme ça des plugins. Et c'est tout à fait normal. Et c'est même un autre avantage puisque du coup, les constructeurs se font la compétition pour innover, pour apporter des nouvelles idées, des nouveaux plugins de plus en plus puissants. Alors, le problème que tu te poses peut-être, que tu as peut-être déjà rencontré, c'est cette course incessante aux plugins dans le sens où on n'a jamais fini d'en explorer ou d'en tester des nouveaux. Et quand on débute, on peut être émerveillé ou en tout cas, on peut être très attiré par ce genre de choses. Et c'est tout à fait normal. Mais quand ça fait des années que tu composes, il y a un moment donné, tu commences peut-être à en avoir marre du nouveau plugin qui sort, etc. D'un côté, tu peux avoir peut-être peur de rater des fonctionnalités ou du potentiel créatif parce que tu n'as pas le dernier plugin. Mais d'un autre côté, tu te dis que tu ne connais pas encore assez bien les plugins que tu utilises peut-être déjà depuis des années, que tu n'as pas encore atteint un niveau de maîtrise suffisant pour passer à un nouveau plugin, etc. Donc, comment s'y retrouver, comment faire le tri dans tout ça ? Alors, avant de te partager mes recommandations par rapport à ça, il faut garder quelque chose de psychologique, si tu veux, en tête. C'est ce qui s'appelle le syndrome de l'objet bérillant. C'est quoi ? C'est un mécanisme de notre cerveau qui fait qu'on va avoir un shot de dopamine, si tu veux, donc, tu vois, l'hormone de la récompense, si tu veux, qui va nous satisfaire à chaque fois qu'on a accès à quelque chose de nouveau. C'est vrai dans le monde de la musique, c'est vrai dans plein de domaines, en fait. Et si tu veux, dès que quelque chose est nouveau, eh bien, ça va nous attirer. Donc, ça peut être pour les nouveaux gadgets, le nouvel iPhone et surtout pour les nouveaux plugins. Donc, dès qu'il y a quelque chose soit qui vient de sortir sur le marché, soit que toi, tu n'as pas encore découvert peut-être un plugin qui existe déjà depuis deux ans, mais pour toi, ça va être nouveau si tu commences à l'essayer, eh bien, on va être stimulé par ce côté nouveauté. Et des fois, ça peut nous induire en erreur ou nous faire perdre du temps ou nous faire tester des plugins pour lesquels on n'a aucune utilité. Et au final, ça peut nous faire perdre du temps puisque ça vient amener de la complexité dans notre workflow, dans notre façon de travailler. Et ce n'est pas forcément indispensable. Alors, je vais partager une petite recommandation en fonction de ton niveau. Si tu es plutôt débutant en compo, donc là, c'est normal que tu sois dans une phase d'exploration des plugins puisque tu découvres les fonctionnalités qu'ils peuvent t'apporter. Par exemple, tu vas découvrir le délai, tu vas découvrir le compresseur, tu vas découvrir la reverb, etc. Donc, quand tu es dans une phase d'exploration de la MAO, c'est normal que tu cherches quand même à explorer une certaine quantité de plugins parce que tu ne connais pas les fonctionnalités, les traitements, les possibilités qu'ils peuvent t'offrir au départ. Et donc, tu ne peux pas non plus comparer un plugin de délai par rapport à un autre plugin de délai étant donné que tu n'as pas encore assez creusé ces traitements et tu n'as pas forcément encore une compréhension assez profonde des traitements et de ce que ça peut t'apporter pour améliorer tes compos. Donc, dans ce cas-là, c'est normal de faire pas mal d'essais comme ça pour trouver tes repères, pour trouver tes marques jusqu'à avoir trouvé un petit peu tes favoris. Et au bout d'un moment, tu vas passer dans la deuxième catégorie. Alors, la deuxième catégorie, c'est des compositeurs, des beatmakers, des producteurs de niveau plus avancé qui ont déjà bien rodé différents plugins d'un même traitement. Par exemple, encore une fois, le délai. Peut-être que ça fait des années que tu utilises du délai de différentes manières, dans différents contextes et que tu as peut-être testé 3, 4, 5, 6 plugins de délai. Et quand tu es à ce stade-là, en fait, tu vas être beaucoup moins dans une phase d'exploration puisque le délai, c'est un traitement que tu connais déjà, que tu as déjà appliqué en contexte, dont tu as déjà calibré des réglages peut-être de manière assez fine, assez précise, etc. Donc, dans ce cas-là, tu sais exactement ce que tu veux comme fonctionnalité pour un délai. Donc, du coup, il y a certains plugins que tu vas virer de ton environnement de travail parce qu'ils ne sont peut-être pas assez puissants ou peut-être que leur interface n'est pas assez sympa, n'est pas assez sexy par rapport à d'autres plugins que tu peux avoir. Donc, avec plus d'expérience, tu vas pouvoir comme ça faire le tri. Et dans ce cas-là, en tout cas, moi, c'est mon cas et peut-être que toi, ça va être aussi ça, tu vas non plus être dans une recherche de quantité de plugins, mais au contraire, d'être plutôt dans un affinage, un côté un peu plus minimaliste. Alors, minimaliste, ça ne veut pas dire que tu vas faire tes compos avec juste deux ou trois plugins. Ça veut dire juste que, par exemple, pour un délai, tu auras peut-être qu'un seul plugin, mais tu sais avec ton expérience que ce plugin, il est exactement conforme à ce que tu cherches en termes de fonctionnalité, en termes d'aisance à utiliser, en termes de rendu sonore, etc. parce que, comme tu auras testé plein d'autres alternatives à ce plugin et que tu les auras virés parce qu'ils ne correspondent pas à ce que tu cherches exactement, eh bien, ce plugin, en fait, va satisfaire tes besoins, peut-être dans 80% des cas. Et donc, du coup, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'avoir 5-6 plugins de délai dans ce cas-là, mais qu'un seul peut faire l'affaire. Voilà, encore une fois, ce n'est pas à 100%, ça peut être dans 9 cas sur 10, mais l'idée, c'est ça. Donc, peut-être qu'avec plus d'expérience, tu vas mieux choisir le bon plugin pour la bonne situation. Et après, en fonction de ton contexte, c'est possible aussi, si tu es très avancé dans un domaine, d'avoir quand même plusieurs plugins, mais pour des usages très spécifiques. Par exemple, si tu veux devenir ingénieur de mixage, eh bien, dans ce cas-là, vu que tu vas mettre beaucoup d'attention et que tu vas beaucoup te focaliser sur du travail autour de la dynamique, par exemple, eh bien, peut-être que tu vas avoir un compresseur monobande que tu auras choisi parmi peut-être 10-15 que tu auras testé, mais que tu sais que ce plugin-là, tu vas l'utiliser pour un contexte bien précis, alors qu'à côté, tu auras peut-être un autre compresseur, peut-être même un autre compresseur monobande aussi, mais que lui, tu sais que tu vas l'utiliser spécifiquement pour un usage peut-être un peu différent, peut-être que ce plugin, il va être plus coloré, peut-être qu'il va avoir des réactions, tu vois, peut-être sur ton enveloppe, sur différents réglages, qui vont être spécifiques pour un autre usage. Mais toi, tu sauras que pour chaque usage bien précis, correspond dans ta façon de travailler un plugin qui va vraiment matcher avec la situation. Donc, quand tu as un niveau avancé, tu n'es plus vraiment dans une phase d'exploration, même si, occasionnellement, ça peut être utile d'explorer des nouveaux plugins, mais c'est de plus en plus rare, parce que tu as déjà des super outils sous la main, mais par contre, ce que tu as davantage recherché, c'est une maîtrise profonde, une vraie maîtrise de ce que tu fais avec ces plugins, donc de connaître chaque réglage en profondeur, de savoir trouver le sweet spot, le juste milieu dans tout ce calibrage, pour pouvoir vraiment arriver à amener tes prods à un niveau plus affiné, beaucoup plus précis. Si c'est sur un compresseur, peut-être le régler de manière plus chirurgicale que tu ne l'aurais fait si tu étais plus débutant. Alors, que tu sois débutant ou avancé, dans tous les cas, tu as besoin d'une méthode de travail si tu veux créer tes morceaux facilement, rapidement, de la manière la plus optimale possible. Je t'invite à regarder une ressource complètement offerte que je te mets dans le lien de cette description en dessous de cette vidéo. Tu vas accéder au pack de Bienvenue au Fer, qui contient plusieurs ressources, et parmi ces ressources, il y a le chêneau manquant pour créer des gros sons underground. Tu vas voir qu'en fait, ça parle de workflow et ça parle de ce qui manque à beaucoup d'artistes pour pouvoir s'y retrouver au niveau de l'organisation de travail, pour pouvoir rendre optimale tes sessions de MAO. Donc, tout ça, ça peut vraiment te faire avancer et je t'invite à regarder ça. C'est complètement offert, c'est dans la description. Et enfin, je vais parler de mon setup au niveau des plugins. Alors, moi, ça fait à peu près 22 ans que je fais de la MAO. J'ai testé différents plugins, aussi bien pour l'aspect créatif en compo que pour l'aspect mixage, que pour le mastering. Et au final, aujourd'hui, dans plus de 80% du temps, je vais travailler avec les plugins suivants. Alors, pour ce qui est de la synthèse sonore, j'utilise Serum, je suis un gros fan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plugins qui ne sont pas bien. D'ailleurs, il y a Vital qui a un équivalent qui est excellent, qui est très similaire, si tu veux, dans le fonctionnement. En fait, au niveau de la synthèse, Serum me permet de faire à peu près tout ce que j'ai besoin. Mais de temps en temps, j'ai peut-être utilisé un autre synthé plus adapté à un usage spécifique. Mais voilà, Serum, c'est au moins 90% du temps. Ça me permet de faire mes kicks, ça me permet de faire mes snares, des FX, etc. Donc, pour la synthèse, c'est vraiment très complet. Ensuite, pour tout ce qui est de l'aspect compo, on va dire, plus pour des instruments acoustiques, donc là, j'ai le pack Complete Ultimate. C'est une ancienne version que j'ai. De toute façon, je le recommande aussi, évidemment. Donc, de chez Native Instruments, c'est un ensemble. Il y a énormément de plugins. Il y a des pianos, des violons. Il y a plein de choses, des instruments à vent, etc. Donc, tout ce qui est instruments acoustiques, tout ce qui est instruments de musique orchestrale. Il y a aussi quelques synthés que je n'utilise pas forcément. Mais ça va être vraiment, en fait, typiquement, les violons, les bois, les pianos, par exemple. Il y a un mallet, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment top qualité. Un Native Instruments, enfin, voilà, je recommande sans hésiter. Et enfin, pour tout ce qui est du mixage et du mastering, là, je me suis équipé chez Isotope, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, pour tout ce qui est le mixage, en fait, c'est une suite de plugins de chez Neutron. Et pour le mastering, c'est Ozone. Donc, voilà, du bon matos. Pas forcément trop compliqué à utiliser pour du mixage et du mastering. Des interfaces très sobres. Mais il y a tout ce qu'il faut en termes de réglage, de fonctionnalité. Moi, je trouve ça très bien. Il y en a d'autres. Dans les plugins que je peux recommander aussi, il y a tout ce qui est FabFighter, qui sont excellents, aussi bien sur les fonctionnalités qu'au niveau de l'affichage, de l'ergonomie. Parce que c'est aussi sympa d'avoir des plugins qui sont assez sexy à utiliser. Donc, FabFighter, pour ça, ils sont très, très bien. Donc, voilà, en fait, avec tout ça, tu peux déjà créer des morceaux de A à Z. Et avant d'avoir fait le tour de ces plugins, il y a vraiment de quoi faire pendant des années. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça va te permettre d'y voir plus clair. Tu n'as pas besoin, encore une fois, de 50 000 plugins. Tu as davantage besoin d'avoir les bons plugins et de bien les maîtriser, de bien t'en servir. Franchement, c'est ça qui fait une différence une fois que tu as passé un petit peu cette phase de découverte quand tu débutes. Merci d'avoir été là. Pense à soutenir mon travail en t'abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada